Générique ... Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est François Bannarui, qui est par ailleurs directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier « Fake News, la grande peur » aux éditions VA. Bonjour François Bannar. Bonjour. En fait, vous expliquez dans votre livre que ce terme de « fake news » est nouveau, mais que sa réalité est plutôt ancienne. Oui, c'est un mauvais anglicisme dont la mode s'est répandue en 2016 avec les élections présidentielles américaines. Alors comment faisait-on avant, étant donné que l'omment depuis qu'il existe, qui a toujours eu des calomnies politiques, de la désinformation, de l'intoxication ? Je pense par exemple qu'un mot français qu'on utilisait depuis plus d'un siècle, « bobard », pour les nouvelles complètement fantaisistes et rassurantes que sortaient les journaux de guerre, aurait été un bon terme. Alors la réalité, elle existe depuis longtemps, pour faire vite. Bien entendu, on a toujours essayé de répandre des légendes, des rumeurs pour discréditer ses adversaires politiques. On a toujours fabriqué des libelles ou des faux documents pour déstabiliser un autre pays. Ça se faisait sous Louis XVI, par exemple. Il y avait des livres sur les mœurs sexuelles de Marie-Antoinette et de Louis XVI qui venaient d'Angleterre. Là, en temps de guerre, ça s'est pratiqué énormément avec des moyens plus modernes, dans des radios, par exemple. La désinformation est un mot qui a une date d'apparition certaine, « disinformatia » dans un dictionnaire soviétique pour parler des mensonges que l'Ouest a répandus sur l'Est, même si on a bien vu qu'il y avait vraiment des fabrications de faux scandales contre des dirigeants occidentaux. Et on pourrait également trouver intoxication. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme... La réalité existe depuis toujours. On a toujours tenté de discréditer l'adversaire par des légendes, en lui imputant des crimes imaginaires, voire les deux guerres du Golfe ou du Kosovo, par exemple. Ce qui est nouveau, c'est la part que tiennent les réseaux sociaux dans ce phénomène, la responsabilité qu'on leur attribue, d'où le titre « La grande peur ». Et il y a une autre nouveauté aussi, c'est que c'est un anglicisme qu'on reprend en français. Vous ne pouvez pas voir un plateau télévisé sans que quelqu'un accuse l'autre de sortir des fake news à la moindre inexactitude. Or, ce thème de fake news, a fait partie, je dirais, de toute une escadrille de concepts comme post-truths, fact-checking, sharp power, alternative facts, etc., qui sont tous venus en quelques années des États-Unis pour refléter ce phénomène, une inquiétude des élites politiques, des médias classiques, face au pouvoir de déstabilisation de fausses nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est que, même pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas invoqué le fait de voter une loi pour lutter contre les bobards. Oui. Or, là, la nouvelle majorité entend faire voter une loi sur les fake news. Donc, est-ce que le danger est beaucoup plus grand ou est-ce que c'est le pouvoir qui est plus alarmé ? Alors, pour être tout à fait exact, dans la loi 1881 sur la liberté de la presse, il y a un petit article qui permet de réprimer le fait de répandre délibérément de fausses nouvelles pour porter gravement atteinte aux intérêts de quelqu'un. Ce n'est pas la formulation exacte, mais c'est l'idée. Alors, pourquoi ce pouvoir-là s'alarme-t-il tant des fake news ? Alors, d'une part, parce que la République en marche ou Macron sont persuadés qu'Hillary Clinton a perdu à cause de ça, que des opérations russes auraient contribué au vote du Brexit ou du référendum catalan. Donc, ça serait une nouvelle force de déstabilisation internationale à travers la technologie. Et d'autre part, l'actuel président de la République s'est beaucoup plaint d'être victime de fake news qui auraient été lancées par ses adversaires dont on ne savait trop si c'était les Russes ou la fachosphère. Et il y a trois fausses nouvelles sur son homosexualité présumée. Mais ça, je l'ai entendu dire sur tous les hommes politiques depuis mon enfance. Et en quoi ça pourrait être handicapant pour une candidature ? Par ailleurs, ça n'est pas illégal et ça aurait même pu apporter les voix du supposé lobby gay. La deuxième accusation, c'était d'avoir un compte au Panama. Il y a un faux document qui a circulé sur un compte en banque. Mais ce document était tellement grossier qu'en quelques heures, tous les médias faisaient des gorges chaudes ou s'indignaient de cette fabrication. Et le troisième élément qui a été invoqué, ça a été les Macron-licks, c'est-à-dire le fait que des documents pris illégalement dans les ordinateurs de la République en marche avaient été mis sur la place publique. Mais là encore, une correction, ces documents ont été mis le vendredi avant le deuxième tour. Donc les médias n'avaient absolument pas le droit d'en faire mention. Et par ailleurs, personne, pas moi en tout cas, n'a eu le temps pendant ce week-end de lire les 9 gigas de mail, dont 99% Donc selon vous, ces trois tentatives n'ont en aucun cas pesé sur le crise. Je ne crois pas. Emmanuel Macron a été élu, par ailleurs. La preuve. Et donc, alors, pourquoi cette peur rétrospective ? Pourquoi ce besoin de légiférer ? Comment expliquer que le débat sur la fake news est devenu absolument central dans le débat public au point même de susciter de nombreux débats, y compris une production littéraire ? Absolument. Alors, il y a deux explications qu'on peut chercher à cette obsession des fake news. C'est, d'une part, on voit bien que l'accusation de fake news correspond à une fracture politique entre partisans, on va dire, libéraux ou partisans d'une mondialisation ouverte et illibéraux ou anti-mondialisation ou populistes. Donc, ce sont souvent les élites, les politiciens, les ONG, voire les médias, disons très globalement, pro-occidentaux, libéraux, etc., qui se considèrent comme le cercle de la raison, « there is no alternative », et qui considèrent qu'il y a sur les réseaux sociaux des attaques qui ne peuvent être que mensongères ou menées par des puissances étrangères. Et là, on va trouver le coupable russe tout désigné. À ce propos, d'ailleurs, les think tanks américains ont pondu, si j'ose dire, un nouveau concept qui est le « sharp power ». Donc, les États-Unis ont le « soft power » d'attraction et les Russes, dans une moindre mesure, utiliseraient le « sharp power », le pouvoir pointu, méchant, agressif, à travers les réseaux sociaux et aussi à travers des médias d'information comme « Russia Today » qui, personne n'en doute, sont payés par le contribuable russe. Et pourtant, vous mettez en avant dans votre livre qu'il s'agisse du Brexit, du référendum sur l'indépendance de la Catalogne ou de l'élection de Donald Trump qui sont, et surtout la dernière, le plus souvent citée comme étant le résultat d'une propagande mensongère russe qu'en fait, ils n'ont pas eu, qu'on ne peut pas dire que la Russie ait fait élire Trump ou soit la cause du Brexit. Alors, il y a eu pas mal d'études universitaires aux États-Unis, Université d'Arsmos, Columbia School of Journalism, etc., etc., qui ont toutes conclu qu'une campagne de désinformation ne suffisait pas à expliquer l'élection de Trump et n'avait pas fait basculer le vote. Alors, pourquoi ? Bien entendu, c'est très mal de mentir et d'essayer d'essayer de déstabiliser un adversaire. Je ne doute pas qu'il y ait de méchants gens qui essaient. L'opération a eu lieu, mais... Mais a eu un impact très, très marginal parce qu'il y a d'abord bien d'autres déterminants dans le vote. Heureusement. Sinon, il suffisait d'engager les bons spécialistes du marketing politique pour être sûr d'être élu. Ça serait trop simple. Par ailleurs, on a bien vu que les fausses nouvelles ont circulé dans un petit milieu qui se lesait répétés et qui étaient des gens très préconvaincus, déjà très hostiles à Hillary Clinton et prêts à croire le pire sur elle. Donc, effet limité de confirmation. Autre détail, dans le dossier d'accusation qu'on dresse contre les Russes, il y a un élément très important qui n'est pas une fake news, qui est une vraie news, si j'ose risquer ce néologisme, qui serait d'avoir publié des mails confidentiels du Parti démocrate révélant des choses qui méritent pas la peine de mort mais qui peuvent être gênantes comme les rapports privilégiés d'Hillary Clinton avec les médias ou certains lobbyistes. Donc là, ça serait le fait d'avoir révélé de vraies informations mais de manière illégale, soit avec des gens infiltrés au Parti démocrate, soit par des pirates informatiques qui ont volé des documents qui auraient contribué à discréditer Hillary Clinton. Alors, c'est atteinte à la vie privée et en même temps, c'est satisfaire que c'est aussi l'information du public. On a ce débat sur les lanceurs d'alerte et sur la protection des données des sociétés. Oui, alors il y a eu une évolution idéologique très intéressante parce que dans les années de... Alors, quand ça a commencé de 2011 à peu près jusqu'à 2016, on était très favorables aux lanceurs d'alerte qui étaient plutôt des héros qui, pour des raisons morales, révélaient les fautes de leur organisation. Le soldat Manning, Assange, Edward Snowden... Ils ne sont pas populaires partout. Ils sont extrêmement impopulaires aux États-Unis quand même. Voilà. je veux dire, même aux États-Unis, dans les premières années, il y avait des films d'Hollywood plutôt en leur faveur. Alors, aujourd'hui, ils se font traiter plutôt par les milieux de la côtesse, disons, d'agents de Moscou et de déstabilisateurs, d'ennemis de la démocratie, ce qui est un changement notable. Mais donc, en fait, selon vous, les fake news, dans le cas précis, on va passer au général, mais dans le cas précis de l'influence russe sur la campagne électorale, les fake news, comme la propagande, de façon un peu contraire, mais ne convainc que les convaincus et n'ont pas vraiment d'impact sur la décision au point de faire changer d'avis des gens qui, sur la base de fausses nouvelles, auraient modifié leur vote. Alors, oui, bien sûr, ça fait plutôt que renforcer des convictions, ce qui suppose deux choses. D'une part, évidemment, les gens qui sont sur les réseaux sociaux où tout le monde se répète ses nouvelles, c'est un peu le principe de la rumeur. Ah, tu as vu, j'ai une révélation sensationnelle à te faire. Ces gens sont évidemment préconvaincus et déjà hostiles à Hillary Clinton, mais il y a un autre problème, si vous le regardez en sens inverse, qui est pourquoi ces gens-là ne croient-ils pas les masses médias ? Pourquoi ne sont-ils pas impressionnés par des milliers de pages de journal, par des milliers d'heures de télévision qui n'allaient pas trop dans le sens de Trump et qui, en tout cas, démentaient toutes ces fake news ou tous ces bobards ? Donc, l'autre côté, c'est le fait qu'une grande partie de l'opinion qui vote plutôt populiste est, elle, persuadée que les masses médias lui mentent et que les fake news, ce sont les nouvelles des élites, des experts, des gens qui passent à la télévision, de vous et moi, par exemple. Certains dans ce débat opposent les médias mainstream qui diraient le vrai, qui seraient certifiés, qui seraient sous contrôle et les réseaux sociaux qui seraient plus dans le complotisme, le délire ou les fake news. Est-ce que les termes de ce débat vous paraissent corrects ou est-ce que c'est parfaitement caricatural ? Alors, c'est évidemment parfaitement caricatural et c'est même paradoxal puisqu'on voit beaucoup d'universitaires ou de journaux qui, en 2011, au moment du printemps arabe, nous expliquaient que les réseaux sociaux étaient forcément démocratiques puisque le peuple pourrait s'exprimer, que les autocrates ne pourraient plus rien censurer et que ça allait nous amener vers plus de démocratie. Ils disent aujourd'hui le contraire et il y a, je crois, 153 dispositifs de fact-checking à travers le monde, certains créés par de grands journaux, d'autres par Google, Facebook, etc., dont le but est effectivement en quelque sorte de ramener les masses égarées vers les masses médias qui, eux, diraient la vérité. Bon, c'est évidemment... Alors, premièrement, on pourrait reprocher quelques mensonges... Il y a quand même quelques exemples assez frappants, voilà, des massacres de Tibisohara aux coupeuses de Koweït-City en passant, etc. L'existence d'armes de destruction massive en Irak. Alors, la différence, s'il y en a une, c'est probablement que quand les médias entre guillemets classiques désinforment ou se font désinformer, ils le font, premièrement, par conviction idéologique, parce que nous avons tous une idéologie, nous avons tous des préjugés, mais deuxièmement aussi, ils l'ont souvent fait en reprenant de fausses nouvelles fournies par des gouvernements ou par des officines comme Random Group. Voilà, je ne les calomnie pas, ils sont eux-mêmes vantés des fausses nouvelles qu'ils ont réussi à faire passer à l'opinion. Là, nous sommes devant quelque chose de différent où toutes sortes de nouvelles, fausses ou douteuses, en tout cas non vérifiées, de photos truquées, mal attribuées, de fausses déclarations, circulent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le mécanisme de la rumeur, de la conversation de bistrot, mais amplifié par des réseaux sociaux où on peut devenir propagateur des nouvelles qui flattent nos préjugés. Donc, est-ce que la différence entre les fake news version moderne et actuelle et les bobards de nos arrières ou arrières-grands-pères, c'est la rapidité, la viralité ou est-ce qu'il y a autre chose encore de différence ? Alors, il y a le facteur viralité-vitesse qui est très important. Eh bien, nous en situons un exemple hors antenne. Il arrive que l'on donne un coup de pouce trop rapide sur Twitter, par exemple, parce qu'une nouvelle vous paraît vraisemblable ou intéressante et on n'a pas le temps de faire une vérification de qui a dit de quoi et quels sont... C'est sûr. Donc, ce facteur-là contribue effectivement une concurrence entre le vrai et le faux anarchique et proliférante. Et en même temps, pour les journaux centraux, on dit aussi que tenus par la concurrence, l'urgence, l'information inédite, eux-mêmes n'ont pas toujours le temps de recouper l'information. C'est exact. Alors, si j'ose dire, la mauvaise nouvelle, c'est que les fausses nouvelles peuvent proliférer très facilement et n'importe qui, avec un logiciel très simple, peut inventer un crime imaginaire attribué. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens cherchent les fausses nouvelles parce que c'est gratifiant de montrer qu'on n'est pas dupe ou de ridiculiser des internautes naïfs. Donc, la durée de vie est très courte aussi. Les deux sont vrais parce que vous écrivez dans votre livre que c'est très gratifiant de fois d'apporter une fake news si on apporte quelque chose dont on est à l'origine, dont on a le monopole et qu'on en éclaire les deux autres. Mais en même temps, effectivement, comme vous le montrez, le démenti quand même arrive aussi vite que le mentir. Alors, il y a une persistance de la croyance qui est très intéressante parce qu'on a vu souvent que, en particulier dans le cas des partisans de Trump, il y a aussi le mécanisme « Ah ah, puisque les médias du système nous disent que c'est faux, c'est que ça doit être vrai ». Voilà, donc, et ça nous renvoie à ce fait qu'il y a une rupture de croyance, une rupture de confiance dans l'autorité des sachants, des experts, des gens d'en haut, des élites, chez une partie de la population. Donc, je dirais que les fake news sont pour moi plus un symptôme qu'une cause. Symptôme de quoi ? Alors, de cette rupture de confiance qui est largement sociologique, qui est gens d'en bas périphériques contre élites. qu'il ne faut pas simplifier, mais il y a beaucoup de ça. Par quoi est-elle alimentée cette rupture de confiance qu'auparavant, quand les intellectuels signent une pétition, ça influençait de façon positive ? Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que pour beaucoup, si quelqu'un d'en haut dit quelque chose, c'est forcément faux. Ce n'était pas le cas auparavant. Non, alors, ça vient aussi du fait que l'impression qu'ils disent entre guillemets ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'une idéologie unique, consensuelle, plutôt optimiste, allons-y, on va trouver des solutions techniques, soyons ouverts et modernes, est partagée par tous les plateaux de télévision, tous les gouvernements. C'est en France l'argument, bon, allez, l'UMPS, droite et gauche faisaient à peu près la même chose et d'ailleurs Macron peut mélanger leur programme et mieux l'appliquer. voilà, c'est un sentiment qu'a exploité Trump qui passe son temps à dire les médias du système, les médias des grandes métropoles, etc., des libéraux, ce sont eux qui font des fake news. Donc, on se bat non plus sur des valeurs ou je dirais sur une utopie monde libre contre socialisme, par exemple, mais pour le simple établissement de la vérité et des faits qu'il s'agisse du chômage ou des scandales politiques. Et pour certains, ce que ce n'est pas pour certains médias, le fait de dire on est concurrencé par les réseaux sociaux, on a perdu le monopole de l'expertise ou de l'expression de l'expertise et finalement, il faut quand même dire que nous, nous sommes dans le camp du vrai et que les autres sont dans le camp du faux ou de l'incertain. Alors, il y a les deux éléments. Comment dirais-je ? Nos idéologies sont toujours un petit peu l'expression de nos intérêts quand même. Donc, les médias, on va les appeler mainstream, dominant, classique, etc. Effectivement, se sont trouvés concurrencés par le numérique. Dans les jeunes générations, on ne va plus acheter le monde pour savoir ce qui se passe ou on n'allume plus le journal à 20 heures. On va sur Snapchat, sur Twitter, etc. Donc, il y a une perte de leur propre statut et de leur propre autorité. Donc, le discours sur le fact-checking consiste à dire nous, nous sommes le camp de la vérité, nous établissons sur des faits, nous prenons le temps, notre profession se justifie par cette déontologie et cet effort. Et on revient toujours à cet argument du « c'est gratifiant ». Il est aussi gratifiant de se dire qu'on est dans le camp des convictions politiques appuyées sur les faits, sur la certitude, et que les gens qui pensent comme vous ne peuvent être que des menteurs ou des jobards victimes d'un service russe ou de la fachosphère. Que pensez-vous de tous les systèmes de trackers de fake news ? Est-ce qu'ils vous paraissent crédits ou est-ce qu'eux-mêmes peuvent déraper par moments ? Alors, il va toujours y avoir une tentation. Il est très très bien qu'un journaliste fasse ce qu'on a dû lui apprendre à l'école, c'est-à-dire qu'il aille voir à la source première d'une déclaration. Il est très très bien, nous-mêmes on l'avait recommandé dans un petit bulletin numérique de l'IRIS, d'utiliser des logiciels très perfectionnés qui vous permettent de savoir si une photo a bien été prise tel jour en Syrie et pas deux ans avant en Irak. Le principe est excellent. Là où ça devient plus douteux, c'est quand on glisse de la qualification de la nouvelle, vraie, fausse, appuyée sur des faits et sur des preuves ou pas, à la qualification de la source, où on va désigner des médias comme suspects, portés aux idées extrémistes, et par ailleurs on déborde très très vite du fait de binaire à menti n'a pas menti, à truquer n'a pas truquer délibérément l'information de base, à la lutte contre le complotisme, là aussi je suis contre le complotisme et contre les théories délirantes selon lesquelles les aliens nous dirigent en secret, mais on passe de là à de la rectification des faits, la rectification des idées, des théories, on commence à y inclure les discours de haine, on commence à y inclure les idées extrémistes, je crains qu'on ait un petit peu ouvert une boîte de pandore qui permettrait de qualifier des gens et des idées et pas seulement des nouvelles vraies ou fausses. Alors en conclusion, si on arrive à l'issue de cet entretien, comment selon vous lutter le plus efficacement contre fake news, complotisme, désinformation, enfin tout ce qui essaye volontairement, non pas dans le débat d'idées, mais volontairement d'induire en erreur le public ? Alors il y a, je crois qu'une des parties de la solution c'est de former, former aux médias, former à la lecture des médias, à une certaine forme de rhétorique, on s'est dit ça jusque sous Napoléon 3 je crois dans notre pays, qui explique les procédés utilisés pour nous persuader, nous égarer, nous tromper, et par ailleurs ça peut être très très stimulant pour quelqu'un de voir, je suis très malin, on a essayé de me tromper, mais j'ai bien vérifié que cette photo n'avait pas été prise à la date d'idées. Alors c'est un peu la tentation des intellectuels dans les débats de dire à l'école et les savoirs de la République, mais l'école pourrait contribuer à ça. Alors il faut être tout à fait honnête, il y a des tentatives qui sont faites, par exemple, par le clémy à l'éducation nationale, qui sont de formation aux médias, où on explique comment ne pas se laisser abuser. Après tout, je dirais, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens à peu près rationnels et qui s'expriment librement, mais il faut que ces citoyens aient une idée à peu près exacte de ce qui se passe dans le monde, quoi, qu'ils aient des moyens de le savoir, et ça, ça ne peut se faire que par une formation. Je crois que la formation est plus efficace que l'interdit, et puis créer un ministère de la vérité, c'est une mauvaise idée qu'avait évoqué Orwell. Et pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on ment plus aujourd'hui qu'avant ? Popper avait dit le singe est un animal menteur. Voilà. Donc je crois que notre espèce ment, que ce soit de mensonges intéressés ou autres. En revanche, un mensonge bricolé par un amateur peut avoir sur les réseaux sociaux ou ailleurs repris par les médias un écho qu'il n'avait pas avec des médias plus centralisés, une parole plus rare. Merci François-Bernard Huig. Je renvoie à la lecture de votre livre « Fake News, la grande peur » aux éditions VA.